Sante Van Roy n'en a pas fini avec sa croisade dans l'affaire Luc Besson. Alors que plusieurs centaines de femmes défilaient à Paris ce 6 juillet contre le féminicide et les violences conjugales, l'actrice a de nouveau pointé du doigt la médiatisation de sa plainte pour viol contre le réalisateur français. En mai dernier, elle révélait avoir subi des violences dans un palace parisien suite à un rendez-vous avec le producteur. L'information avait alors été publiée par le journal du dimanche sans son autorisation, une pratique qu'elle a dénoncée ce week-end sur Twitter. Demande aux journalistes français, ne sortez plus jamais le nom d'une victime sans son accord. Vous êtes responsable de son état suicidaire, des menaces, des insultes au quotidien et que sa vie devient un enfer. Comme si le viol ne suffisait pas, stop ! Avec ce post, la comédienne néerlandaise entendait également pointer du doigt la prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles en France. Selon elle, son anonymat a été bafoué, mais elle a pu trouver un certain soutien sur Twitter où sa revendication a été partagée plusieurs centaines de fois. Merci tout le monde qui a retweeté ou liké le post sur la fuite de mon nom. J'ai des larmes aux yeux de savoir qu'autant de personnes comprennent à quel point ce n'est pas normal. Si sa plainte contre Luc Besson a été classée sans suite par le parquet de Paris, Sandvand Roy espère tout de même voir une évolution dans l'aide apportée aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat à l'égalité hommes-femmes, a notamment annoncé ce week-end la tenue d'un Grenelle sur la question en septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !